bonjour à tous et bienvenue sur ma chine ma chaîne on dit guidance spirituelle aujourd'hui on va parler de petites choses en fait de pourquoi en fait on est déçu j'entends souvent ce mot de personne notamment quand j'avais mon cabinet il ya quelques années déjà il ya plus dix ans j'avais un cabinet j'étais sauf enfin je suis toujours ailleurs sofro analyste relaxologue un peu psychothérapeute et puis bon je faisais des soins aussi énergétique bref donc c'est ce mot qui me revenait souvent c'est je suis déçu où je suis avec cet homme là et alors je disais ben écoutez j'ai fait une rencontre je disais bien formidable comment ça se passe et on me disait et bien je suis déçu à et pourquoi vous êtes déçu oh ben il est trop comme si il est pas comme ça et voilà et donc justement sur ce que ça m'a fait beaucoup réfléchir ce cette phrase je suis déçu parce que je me dis des fois on se met une pression ou alors les personnes quand elle elle rêve sur un profil sur une personne qu'elle voudrait rencontrer et la personne qu'elle rencontre du coup elle n'a pas vraiment le visage où elle ne voit pas le vrai visage leur vrai visage il voit le visage de quelqu'un d'autre peut-être qui leur fait penser à quelqu'un qu'elles ont connu qu'elles ont beaucoup aimé c'est pour ça que c'est important le ici et maintenant de prendre conscience d'être en vraiment conscience avec ce qui se passe d'être en ouverture avec le monde et moi je je j'ai une phrase que je me dis souvent c'est si on n'a pas d'engagement si on ne s'engage pas eh ben on n'a pas de déception on n'est pas déçu parce que en s'engageant que ce soit un pax ou un mariage bien que je ne suis pas contre le mariage ni ni le pax ni quoi que ce soit mais le fait de signer quelque chose un contrat ou quelque chose ça engage à nous engage quelque part ça nous engage comme par exemple le mariage à être fidèle ça nous engage aussi pour des bonnes choses bien sûr mais voilà il y a un engagement donc ça nous met une pression on ne se sent obligé de et c'est vrai que en général nous ressentons la déception chaque fois qu'on est dans l'attente par rapport à ce que on souhaite obtenir des autres même de dieu de la vie on est déçu aussi par nos propres capacités ou efforts quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs par exemple on est déçu voilà des objectifs qu'on s'est fixé on est également déçu chaque fois que les événements qui se déroulent pas comme prévu ou alors quand les autres comme la personne que je parlais un instant ne correspond pas à l'image que nous on s'est fait on s'est fait et ben on formule des attentes et alors on est frustré donc cette dame qui était dans mon cabinet et ben l'été frustré elle n'était pas content n'était pas heureuse n'était pas satisfaite de cette personne parce qu'elle avait des attentes voilà donc elle avait perdu toute confiance en elle et en les autres aussi on n'avait plus envie de croire de rencontrer quelqu'un à l'été déçue et quand nous sont nous succombons au sentiment de la déception souvent on n'est pas disponible en fait on n'est pas disposé non plus à fournir des efforts supplémentaires et en fait ce qui arrive c'est un frein le résultat c'est que c'est un frein au développement personnel c'est un frein à notre chemin chemin de vie voilà donc c'est pour ça que c'est important dans d'en comprendre le sens et l'important c'est de comprendre ce que nous sommes dans un processus d'évolution et que 1 et que les personnes n'est parfait voilà on a des idées toutes faites où on a une idée on a des préjugés en fait et en fait il faut accepter c'est très important l'acceptation accepter l'autre comme il est comme il vient voilà donc j'ai fait un petit tirage en pensant à ce sujet on va voir ce que ça nous donne allez c'est parti donc le coeur de l'intuition et les portes de l'intuition alors nous avons la nouvelle page alors qu'est ce que ça nous dit donc nouvelle page est sur le point d'être à écrire une nouvelle histoire on est sur le point d'écrire d'ouvrir une nouvelle page et d'écrire une nouvelle histoire un nouveau livre nouvelle un nouveau roman et on nous dit préparez vous aux changements qui s'annoncent voilà il ya des changements qui s'annoncent et c'est pour ça que en parlant par exemple que si j'ai pas d'engagement je ne suis pas déçu c'est pour ça qu'il faut laisser la part à la surprise et pour ça à l'imprévu et pour ça et bien il faut lâcher prise il faut rien attendre je crois que en attendant rien que qui va se passer et bien si on est dans l'attente ça bloque mais si on pense à rien si on laisse faire son continue de petite vie et bien le changement qui s'annonce et que et ben il va vraiment se réaliser voilà ce que ça nous dit non alors nous avons la carte de la chance voilà donc la nouvelle page et la chance donc oui c'est une chance qu'un changement se produise et que ce changement nous amène à une nouvelle nouvelle l'air à quelque chose de neuf donc la carte de la chance nous dit aussi qu'il faut se donner aussi la chance à soi même c'est à dire d'être disponible d'être disponible à et accueillir ce qui va venir ça me fait penser aussi qu'il faut sortir de son confort c'est à dire que la chance elle peut pas arriver comme ça si vous vous ne faites pas d'efforts si vous restez tout seul chez vous ou tout seul chez vous sur votre canapé à regarder des jeux vidéo internet ou la télé par exemple parce que là forcément il ya un blocage après ce qu'on peut ce qu'il faut enfin ce qu'il faut faire non parce qu'il faut faire vous avez votre libre arbitre mais ce qui ce qui disons dispose la personne à être à favoriser la chance dans sa vie d'un bon changement et bien c'est de sortir de ses habitudes par exemple si par exemple vous voyez souvent votre voisin ou voisine et que vous n'osez pas lui parler parce que c'est comme ça vous avez envie de rentrer chez vous vous avez envie de parler à personne et ben si un jour voyez que là des sacs de courses qui sont très lourds ben essayez de l'aider essayez de discuter avec elle dans l'ascenseur essayez de faire des choses inhabituelles et vous verrez que ça c'est des graines qu'on sème justement pour se donner la chance d'un changement d'une nouvelle vie voilà là nous avons l'ouverture et cette carte nous dit s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme tout c'est à dire que voilà c'est s'ouvrir donc c'est intéressant cette formule s'ouvrir à l'amour ça peut parler pour certains mais pour d'autres pour d'autres ça va parler en surface et en fait si on creuse un petit peu s'ouvrir à l'amour c'est pas seulement oui ben voilà je m'ouvre à la bourg d'accord voilà je vais rencontrer des personnes voilà j'ai contacté sur internet où je vais sortir je vais essayer de sortir avec des gens discuter et puis voilà peut-être que je vais avoir une relation rapidement non c'est pas ça en fait s'ouvrir à l'amour c'est vraiment être disponible être disponible c'est vraiment être détaché détaché être disponible à l'amour c'est ne pas mentir voyez ça fait penser aussi à une personne qui me dit j'ai je cherche j'aimerais bien trouver quelqu'un mais je trouve pas alors je lui dis ah oui vous trouvez pas pourtant vous devriez trouver si vous sortez vous avez des amis vous avez essayé de faire des activités pour rencontrer le plus de monde possible etc aller dans les associations tout ça on me dit je rencontre des personnes mais lorsqu'on discute la personne s'en va où elle ne me dit pas on va se voir on va se voir donc je suis je rentre chez moi les bras ballants et je suis super déçue parce que je comprends pas en fait je comprends pas et donc je lui dis mais qu'est ce que vous faites sinon de vos journées de week end et elle me dit ben ah ben je vois j'ai un ami que je vois régulièrement je dis mais vous avez un ami oui oui j'ai un ami ou bassin un meilleur ami que j'ai et je lui raconte tout c'est mon confident et je dis mais vous passez tous vos week end elle me dit oui alors je lui dis et ben écoutez c'est parce que ce monsieur que vous avez rencontré l'autre jour si vous n'avez pas donné suite c'est parce que vous n'êtes pas disponible voilà elle me dit ben si je suis disponible c'est c'est juste que je vois mon meilleur ami je dis oui vous prendre trop de place dans votre coeur et du coup ça se transparaît sur vous donc on a l'impression que vous n'êtes pas disponible voilà donc parfois il faut vraiment prendre conscience de cela le fait que si on a une vie et on n'est pas entièrement disponible et bien on va le voir ça va transpirer sur vous voilà j'ai pas à faire trop long parce que j'ai peur que ça coupe après alors nous avons la carte de l'amour l'amour ben dis donc oui ça fait ça parle s'ouvrir à l'amour ou non jugement transforme tout voilà et reconnaissez vous reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent alors je vais essayer de voir la signification de la carte n'ont pas m'éloigner trop de du sujet bien que je ressente des choses mais alors l'amour alors aimé de tout coeur ce que vous entre prenez car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent alors votre état d'esprit tout comme votre manière d'être un flux sur le résultat de tous vos projets l'amour et la vertu la plus agissante et la plus féconde il facilite le passage naturel à travers les obstacles les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous vous voulez faites les choses avec amour voilà donc ce qui se passe c'est que vraiment il faut être moi je pense à la par exemple à la bienveillance c'est vrai que être bienveillant c'est un peu comme la loi d'attraction c'est si vous donnez vous êtes souriant et ben on va on va vous sourire ainsi vous si vous êtes vous êtes agréable vous parlez d'une voix douce et vous souriez aux autres et bien ça va vous revenir voilà c'est ça en fait que ça veut dire cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien voilà on dit de prendre conscience de cela le fait d'avoir d'amour à donner et bien il nous revient instantanément alors la dernière carte c'est la carte de l'apprentissage et elle nous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant voilà donc on voit des cartes et quelques cartes qui sont tombés et en fait c'est un petit peu notre chemin de vie on construit on construit notre petit bonhomme de chemin afin construit tout à petit notre vie et des cartes et ben qui tombent qui sont tombés qu'on peut plus mettre parce que on a peur que ça c'est tout s'écroule surtout si c'est en bas là ce que ça veut nous dire c'est que même si on a eu des déceptions même si on a eu des malheurs on a eu des accidents de la vie et bien là on nous dit prendre conscience et de et de tirer les leçons de cela voilà essayer de voir chaque étape de votre vie qui a été un eu un échec par exemple et essayer de voir en tirer la leçon de se dire tiens pourquoi il m'est arrivé ça qu'est ce qui se passe voilà faire une synthèse et prendre conscience que l'on a toujours le son attiré ben d'année d'un événement aussi dur soit-il et en comprenant toutes ces choses là en essayant mettre des mots là dessus mais en avance sur le chemin et et du coup ben on n'est plus on n'est plus lucide pour avancer et voir les choses réellement voilà je vais fin alors au final tirer une dernière carte et on va demander à vos guides justement de sonia choquette on va demander justement quel état d'esprit pour aujourd'hui aujourd'hui mardi et pour certains d'entre vous faut-il faut-il être dans quel état d'esprit alors et surtout pour pas être déçu des autres de soi même dans quel état d'esprit faut-il être alors on à la carte corps physique corps physique je vais quand même regarder le petit livre est ce que ça nous dit parce qu'on voit un couple qui se tient la main des fruits en bas et en haut on voit un visage de femme avec des oiseaux poissons alors corps physique 31 moi je vais vous montrer mieux la carte si vous voyez bien si j'ai mis assez de lumière voilà alors alors donc les mots clés sont nutrition bien-être physique enracinement sens pratique l'état d'esprit qu'il faut avoir par rapport à tout ce qu'on a parlé gaïa la divine terre mère est ici pour attirer votre attention sur le magnifique cadeau qu'elle vous a fait votre corps physique soyez en reconnaissant c'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin alors prenez en soin avec amour accordez lui tout le repos nécessaire nourrissez le sainement et offrez lui un milieu de vie calme et paisible passez du temps dans la nature car la terre est la véritable mère de votre corps et elle a le pouvoir de le régénérer plus vous prendrez soin de votre corps mieux il servira votre esprit écoutez le son instinct ses émois ses impulsions car il est le médium par lequel gaïa communique avec vous ainsi que la terre mère vous berce vous protège et vous guide tout au long de la journée elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique si vous n'êtes pas branché sur votre corps vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs voici le message de gaïa à votre intention occupez vous de votre corps voilà c'est très intéressant et souvent et des méditations on parle beaucoup de l'esprit mais pas du corps d'ailleurs la première vidéo j'ai fait une mini méditation que j'ai mis sur ma chaîne sur le corps justement de prendre conscience que son corps il faut pas lui donner n'importe quoi qu'il faut le respecter parce que c'est grâce à lui qu'on est en pleine santé ou pas ça dépend comment on le traite voilà donc aussi moi ce que je pense et pour conclure de cette vidéo c'est et ben essayer de d'être en contact avec la nature d'être en contact avec la nature quand on dit s'ancrer s'ancrer c'est justement être connecté à la terre et ben c'est rendre service à votre corps et à votre esprit voilà parce qu'en fait l'homme est fait pour pour vivre avec la nature sur ces derniers mots je vous souhaite une excellente journée voilà qu'elle soit la plus belle possible je vous le souhaite à bientôt